Piste 17, activité A, page 51. Un communiqué de presse a été diffusé aujourd'hui par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Ce matin, une bombe improvisée a explosé à un point de contrôle militaire près de Rada, une ville située dans le sud de la République du Café. L'explosion a eu lieu à côté du point de contrôle militaire. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes parmi le personnel de l'ONU ni de dégâts causés aux véhicules des Nations Unies. Dans l'état actuel de l'enquête, nous n'avons aucune preuve que l'explosion visait le convoi de la mission des Nations Unies en République du Café. Cependant, cet incident montre la difficulté et les conditions épouvantables dans lesquelles nos observateurs des Nations Unies doivent travailler. Cela montre aussi la situation dangereuse dans laquelle le peuple vit depuis des mois. Le secrétaire général est très préoccupé par l'augmentation de l'usage d'engins explosifs à travers le territoire du pays. Il condamne cette attaque et appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et à coopérer avec les observateurs de la mission des Nations Unies. Cette mission et les efforts de l'envoyé spécial conjoint constituent peut-être la dernière chance de stabiliser le pays et d'éviter une guerre civile. Merci. 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 Merci.